4 heures de réunion en comité d'entreprise pour une annonce importante. Oui, la Méridionale est en passe d'acheter un nouveau navire pour sa flotte, une semaine après le retrait d'un armateur. Ce nouveau navire pourrait permettre de recrédibiliser l'offre de la compagnie sur la ligne Bastia-Marseille dans le cadre de la future délégation de services publics qui débutera en octobre prochain. Néanmoins, les syndicalistes du STC, eux, se sont dit moyennement satisfaits à l'issue de la réunion. On reste quand même dans une position, non pas de défiance, mais en tout cas de sentiment où la compagnie ne s'est pas donné les moyens, je dirais, d'être présente sur l'ensemble de l'eau sur laquelle elle avait comme dédatée. Aujourd'hui, la situation dans laquelle elle se trouve est plus qu'alarmante, plus qu'inquiétante pour les salariés. Et ce n'est pas l'achat de ce navire qui, même si c'est une bonne nouvelle, aurait dû intervenir bien plus tôt, c'est-à-dire bien avant les réponses du 5 novembre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore si ce nouveau navire naviguant toujours aujourd'hui dans les eaux suédoises sera prêt ou non pour le début de la DSP en octobre. Ce n'est en tout cas pas à exclure selon les syndicats, mais dans le cas contraire, ce navire jumeau du Stena et Jaria rétracté la semaine passée viendrait simplement compléter la flotte de la ligne Bastia-Marseille aux côtés du Piana et du Calisté en s'occupant des escales techniques au moment de sa disponibilité. Après avoir perdu Ajaccio et Propriano, la ligne Bastia-Marseille est donc relancée pour la Méridionale, mais leur tourne et les prochaines semaines seront une nouvelle fois très importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...